Bonjour, dans la série Photoshop, nous allons voir aujourd'hui outils de sélection partie 3. Donc, j'ouvre Photoshop, je ferme l'image que j'ai ici et j'en ouvre une autre. Et voilà, avec un personnage. Je fais ouvrir. Ce qui est très pratique, dans Photoshop, dans la nouvelle version, il y a un outil de sélection qui s'appelle sujet. Sous sélection, on peut voir sujet. Cet outil de sélection utilise l'intelligence artificielle pour sélectionner, par exemple, un personnage dans une image. Et vous allez voir, ça fonctionne quand même assez bien. Alors, si je clique sur sujet, après un certain temps, et puis, vous voyez, le logiciel par lui-même a réussi à sélectionner parfaitement le sujet. Je dis parfaitement, mais il y a quand même des détails qu'on peut voir où la sélection n'est pas faite. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est ajouter de la sélection grâce à l'outil de lasso polygonal. Je prends l'outil de lasso polygonal, je zoome dans mon image. Vous pouvez voir, avec mon outil de lasso polygonal, j'ai un moins quand je tiens alt enfoncé et un plus quand je tiens shift enfoncé. Alors, si je veux soustraire une partie de ma sélection, je commence à cliquer avec mon outil polygonal. Ça, et je ferme la boîte et ça enlève une partie de la sélection. Donc, la même chose, si je vais ici, je vais voir, je vais voir que ce n'est pas tout à fait précis. Alors, je tiens l'outil alt avec l'outil, je tiens la shift, c'est-à-dire la clé alt enfoncée avec l'outil polygonal que je commence à cliquer, lasso polygonal. Et là, je peux enlever encore, comme ça, doucement, tranquillement, je vais quand même assez rapidement, une autre partie de l'image. Je peux continuer comme ça ici pour aller améliorer ma sélection. Comme vous pouvez voir, quand j'arrive ici, sur le bord de la sélection nouvelle, mon curseur va passer de moins à une forme comme un zéro sous la sélection polygonale. Moins, un petit peu zéro. Ce qui veut dire que notre forme, ou patte, est bien fermée. Mais, je peux aussi, en tenant shift enfoncé, aller ajouter une partie de l'intérieur. Je clique, je peux aller ajouter une partie de ma sélection. Donc, compléter ma sélection qui n'était pas tout à fait parfaite. Là, je peux continuer. Je tiens shift enfoncé pour cette fois-ci, pour faire un plus, pour ajouter de ma sélection. Là, je m'aperçois que le sac n'est pas bien sélectionné. Je clique, je fais une forme avec mon outil polygonal, shift enfoncé, et je ferme la forme. Vous voyez ici, le plus devient rond, et je sélectionne cette forme. Je vais voir un peu plus loin. Ici, j'ai des petits détails comme ça, que je peux aller ajouter. Là, je fais des grandes formes, des grands espaces. Ça me permet simplement d'ajouter une petite partie de ma sélection. Ici, dans le bras aussi, j'ai des petits problèmes que je vais rajouter. Un peu de matière, car elle n'est pas très bien ici sélectionnée. Vous voyez, l'outil est automatique, mais il peut avoir des petites imperfections qu'il faut compléter par la suite. Donc, maintenant, j'ai mon personnage qui est à peu près très bien sélectionné. Ce que je peux faire, je peux faire édition. Je peux faire copier. Je pourrais coller le personnage dans le même document. Donc, coller. Donc, F7 toujours, pour aller voir nos calques. Et là, je peux désactiver mon calque de l'arrière-plan. Comme ça, je peux aussi voir que mon personnage est comme ça. Il est sur un fond de damier transparent, où réactiver mon fond. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux prendre simplement mon personnage en premier plan. Je peux faire édition, copier. Je peux faire nouveau. Et là, vous allez remarquer qu'il va me créer un nouveau document en gardant, conservant la résolution de l'image de laquelle j'ai copié. Si je fais créer, je fais édition, coller. Je vais me retrouver avec mon personnage isolé dans un nouveau document. Remarquez ici aussi, je pourrais désactiver mon calque arrière et avoir un document complètement transparent. Si je reviens à mon document ici, original, j'ai l'arrière-plan et le calque 1. Le calque 1 étant la femme isolée. Maintenant, je peux, en cliquant sur mon calque arrière-plan, si je vais ici dans mes petites lignes qu'il y a sur le côté ici de l'interface, je clique, je peux faire nouveau calque ou contrôle majeur N, contrôle shift N. Si je fais nouveau calque, je vais dire fond bleu. Je le nomme. D'accord. Et là, maintenant, ce que ça crée, c'est que ça crée un nouveau calque, un nouvel espace de travail entre le calque du bas et le calque du personnage seul isolé en haut. Maintenant, ce que je peux faire, si j'ai bien cliqué sur le bon calque, je peux aller prendre la pipette, par exemple, aller prendre la couleur du jeans, aller sous édition et remplir le fond avec la couleur de premier plan. Je pourrais aussi prendre la couleur d'arrière-plan, qui serait le rouge. Dans notre cas ici, je vais en prendre la couleur de premier plan. Je fais OK et j'ai un fond bleu sur lequel mon personnage est isolé. Je peux aussi prendre, si je vais sur calque, je peux prendre mon outil de déplacement et déplacer mon personnage où je veux. Alors, c'est tout pour cette vidéo d'outil de sélection partie 3. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci. 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 Merci.